Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du site TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Fethi Jamer, directeur général de la société Sorevet JMM, exploitant de marques de carrière et fabricant. Bonjour. Bonjour M. Tariq. Alors je vois votre enthousiasme sur votre visage pour cette 18e édition du salon. 18e édition qui est extraordinaire. Voilà, ça se passe bien pour vous, j'ai l'impression. Dans un espace qui est digne d'une exposition internationale. Effectivement, c'est l'écho que nous recevons des acteurs internationaux qui sont agréablement surpris de la qualité du type d'exposant et bien évidemment de l'organisation. On salue vraiment les organisateurs, notamment l'organisateur délégué Urbacom pour cette édition. Alors Sifat Hijama, vous êtes un fabricant historique, un fabricant historique du marbre au Maroc. 45 ans de métier. 45 ans de métier. On le voit dans les images avec les produits que vous proposez aujourd'hui, qui sont des produits dignes des produits qu'on a pu trouver à l'époque. Des produits marocains dignes des produits internationaux. Exactement. Les marques italiens et espagnoles. Exactement. Les italiens, c'est vrai que c'était un peu les leaders du domaine. Disons les leaders, oui. Mais le Maroc aujourd'hui se positionne sur ce secteur. Oui, le Maroc, effectivement. Donc Sorevet, c'est une société novatrice qui oeuvre dans la fabrication et la transformation de la pierre naturelle, de la valorisation du produit, de l'extraction, depuis l'extraction au produit fini. Produit fini pour l'aménagement de tout type de construction, demeure privée, grand projet, hôtel, place, tout, 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 tout. Vraiment tout. On sent, moi je le vois, on sent un retour du marbre qui est redevenu tendance, j'ai envie de dire, dans les habitations, dans les infrastructures, on voit le marbre un peu partout. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dû parce que l'offre est là et la demande aussi ? L'offre, c'est dû à la compétitivité et à la valorisation des entreprises marocaines du produit. Là, on commence à, les Marocains commencent à investir plus sur le process, le process de fabrication de marbre, de la valorisation, la vitrification, le renforcement, le rendu de la pierre naturelle, de produits bruts aux produits finis, la finition, la qualité de finition et tout. Il y a aussi l'esthétique qui est devenue quand même un souci, on va dire un intérêt des promoteurs et des constructeurs d'avoir quand même un souci esthétique parce que le marbre, ça rend joli, ça fait joli. Oui, c'est très joli. La manière de valoriser la pierre, le marbre, comment le rendre plus joli, comment le présenter, c'est ça ce qui fait la différence. Alors, les process techniques ont changé quand même dans l'industrie du marbre ? Oui, oui. De plus en plus, les entreprises marocaines commencent à investir dans le process de valorisation de la pierre naturelle. Datent depuis dix ans, une dizaine d'années, les Marocains commencent à, avant, ils apportaient le produit finis. Mais là, les Marocains commencent à investir sur la fabrication et la valorisation du marbre. Du marbre ? Du marbre, oui. La pierre naturelle. Alors, comment est implanté votre réseau, le réseau de distribution de Serevet sur le Maroc, sur le territoire marocain ? Sur le Maroc, c'est à travers un réseau de distribution. Donc, nous, on a JMM. JMM qui a une stratégie qui fournit les marbriers, produits semi-finis et, entre autres, les produits finis aussi. Donc, toutes différentes places au Maroc, on couvre pratiquement tout le territoire, le Tangier à l'Iguera. Et Serevet, Serevet, elle est spécialisée dans les projets, les produits finis, les hôtels, les grandes villas, les projets de luxe, tout, 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 tout. Donc, vous les accompagnez, vous, en amont, déjà, dès le démarrage du projet et vous les accompagnez en termes de conseil et d'aménagement ? Bien sûr. Aujourd'hui, on a pas mal de marbriers. Ce qui fait la différence, c'est le service et le conseil. Tout le monde fait du marbre aujourd'hui. Mais on est fort dans le conseil et le service après-vente. Alors, quels sont les types de projets aujourd'hui dans lesquels vous êtes vraiment présent ? On parle de quel type ? Vous avez parlé d'hôtellerie, des exemples d'hôtels sur lesquels vous avez parlé ? Avec des entreprises de bâtiments, avec des entreprises de bâtiments, architectes, des projets étatiques, des ministères, des grandes palaces, les ambassades. Alors, j'ai envie de parler aussi d'un sujet qui intéresse nos téléspectateurs. C'est aussi le coût, le positionnement du produit marocain est quand même beaucoup plus attractif en termes de coût par rapport à la concurrence. Il est très compétitif vis-à-vis aux produits étrangers, européens ou turcs, par exemple. Même techniquement parlant, notre produit est compétitif par rapport aux produits internationaux, européens et turcs. Alors, quelles sont, d'après vous, les tendances aujourd'hui que vous observez par rapport à, justement, les tendances que demandent les professionnels et même le particulier ? Les tendances beige, blanches, sur les open spaces, sur les façades, les tendances claires, un peu claires, foncées et tout. Donc, voilà, les extérieurs, on a des limestones, les façades, on a la pierre calcaire, limestone, travertin. Les intérieurs, c'est des marques, soit des marques, soit du quartzite, en fonction du budget. En fonction du budget, ça peut aller jusqu'à très haut sur des produits de première classe. Où sont basées un peu vos carrières ? Nos carrières sont basées au Maroc, différentes villes au Maroc. Oujda, Teza, Sefrou, Tiflut, Belslimen, Azelal, Boujad, Agadir, Taroudant. Et en termes de production, ça représente combien en termes de volume, qu'on ait un peu une idée en termes de volume de production ? Vous voulez dire, tous les carrés de la production, marocaines, toute la production ? Par exemple, ce que ça peut sortir sur le Maroc, en volume ? Par an ? Par an, peut-être. En mètre cube ou en tonne ? Alors, vous parlez en tonne, en tonne, ça fait lourd. Ok, en tonne. En tonne, 500 000 tonnes par an, 600 000 tonnes par an. Donc, il y a encore de l'avenir pour le marbre au Maroc ? Oui, on a encore des sources qui n'ont pas encore exploitées. On a de l'Onyx, du granit, l'Aimstone aussi. On a beaucoup de travail à faire. Et pour accélérer cette croissance, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour faciliter un peu l'extraction de ces cycles ? Un petit, une certaine souplesse au niveau des autorités nationales. Les autorités ne vous soutiennent pas suffisamment peut-être ? Non, 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 pas du tout. Une certaine souplesse au niveau des cahiers de charges et tout. Du cahier de charges pour l'extraction. Pour l'extraction, oui. Pour être encore plus compétitif et accéder à justement faire valoir le produit marocain à l'international. Alors, par rapport au salon, effectivement, vous avez remarqué que cette édition a apporté beaucoup de changements, ne serait-ce que par la délocalisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'organisation de ce salon et par rapport à ses nouveautés ? Rien à dire, rien à dire. Le salon n'est pas encore fini. Mais apparemment, c'est digne d'un grand, grand salon. Et vous avez les gens qui vous intéressent, qui sont là, qui viennent vous voir ? Bien sûr, bien sûr. Vu l'agglomérie, on ne reçoit que des gens intéressants. Donc ça, c'est la bonne chose. La bonne chose d'avoir ramené le salon au parc d'exposition Mohamed Siss del Jadida grâce à l'infrastructure qui est proposée. Et on le voit, on salue quand même la qualité du nombre d'exposants et la qualité aussi de l'engagement des opérateurs pour faire de beaux stands. D'ailleurs, le vôtre, vous avez pratiquement présenté la panoplie de produits, les produits phares de Serevet. Les produits marocains, 100% marocains. Eh bien, merci Fethi Jammer, directeur général de Serevet, JMM, exploitant de marbre de carrière et fabricant. Voilà. Et on vous souhaite un très bon succès pour ce salon. Vous êtes présent dans le hall A, si je ne me trompe pas. Exactement. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?